La médiation équine, c'est un terme très générique qui regroupe différents courants, différentes approches avec des philosophies qui sont différentes. La médiation équine, c'est une approche d'accompagnement des personnes par le biais du cheval. Donc pas forcément un travail monté, c'est beaucoup un travail à pied. Pour la petite histoire, on a d'abord commencé à parler d'équitation adaptée dans les années 70, c'était plutôt de la rééducation et c'était plutôt surtout de permettre à des personnes souffrant de handicap ou de déficience de faire du cheval, donc d'apprendre l'équitation. Et puis progressivement, ça a évolué, c'est devenu l'équithérapie. Quand on parle d'équithérapie, on est sur de l'accompagnement de personnes dans une approche plutôt psychanalytique à l'origine. Et puis le terme s'est élargi, aujourd'hui on parle plutôt de médiation équine qui est un terme générique qui comprend différentes approches. Donc on retrouve bien sûr l'aspect rééducation qu'on avait au départ et on va parler plutôt d'hypothérapie. On trouve également l'équithérapie qui est dans une approche plutôt psychanalytique comme au début. Et puis on trouve aussi d'autres approches comme par exemple tout ce qui va être thérapie brève, voire même des approches de loisir avec le cheval. Les praticiens qui viennent s'intéresser à la médiation équine, ce sont généralement des personnes qui ont été sensibilisées au cheval, donc qui en ont vécu les effets pour eux-mêmes, soit en tant que patients eux-mêmes, soit en tant que cavaliers, tout simplement, ou propriétaires de chevaux, et qui ont envie de se former pour pouvoir accompagner les autres et leur faire profiter de tous ces bienfaits. En général, ils ont déjà une solide expérience du cheval et souvent aussi une expérience dans l'accompagnement. Donc l'avantage, c'est effectivement de sortir du bureau ou du cabinet. Donc c'est une approche qui est moins classique et qui permet surtout un grand recentrement sur soi, une communication avec la nature, avec l'animal, avec le vivant. Quand on veut devenir praticien, dans ce domaine-là, c'est vraiment une vocation. Le grand point fort de la formation en médiation équine chez Ellipsy, c'est qu'on parle d'une formation praticien en thérapie brève avec le cheval. Donc thérapie brève, on va caractériser une approche du praticien en position basse, on va considérer que le sujet est celui qui a les réponses. On est dans une approche qui est très humaine, en fait, finalement. C'est une formation qui dure neuf mois en dix modules. Chaque module traite un des aspects spécifiques des thérapies brèves. Par exemple, un module sur la PNL, un module sur l'hypnose, un module sur la systémie. Donc les stagiaires qui viennent, viennent en résidentiel à raison de neuf jours, un mois sur deux. Et on a deux démarrages de sessions par an. Sous-titrage Société Radio-Canada